Cette semaine, je suis allé faire des petites courses chez Leroy Merlin pour vous présenter un kit du jardinier urbain, du jardinier sur balcon. J'ai trouvé cette binette qui est plutôt sympathique. Vous savez qu'un binage vaut deux arrosages. Il faut bien biner pour casser la croûte. Vous arrosez et l'eau pénètre plus. C'est pour ça qu'on dit un binage vaut deux arrosages. Je ne sais pas si vous avez connu Casimir. Moi j'ai connu Casimir. J'ai surtout connu son cousin, Hippolyte. J'ai trouvé des gants faits à base de peaux d'Hippolyte de jardinage. C'est plutôt pas mal. C'est assez joli. C'est très saillant. Et surtout, ça vous évite de vous faire piquer par les rosiers. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai cette petite fourche. C'est pareil, c'est pour gratter, pour prendre de la terre, aussi. C'est vraiment des choses toutes simples. Mais c'est bien d'avoir ça sur son balcon ou sur sa terrasse. Et un sécateur. Alors celui-là, il est bien parce qu'il a des poignées un peu en caoutchouc, très agrippantes. Donc ça, c'est intéressant. Et puis surtout, après, il coupe plutôt pas mal. Et alors surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que ici, vous n'avez qu'un ressort. Et c'est pas un truc compliqué. S'il ressort ce bar, vous en mettez un autre. Et c'est toujours ça, le problème qui peut arriver avec un sécateur. Non, mais donc, en fait, n'achetez pas plus que ça. Ça suffit pour votre balcon ou votre terrasse. Là, en ce moment, il faut tailler, il faut couper les vieilles branches, les branches abîmées ou même tailler celles qui deviennent trop longues. Donc voilà, un bon sécateur, c'est parfait pour tout. Et puis voilà, il ne faut pas avoir 50 choses. Il faut juste avoir ces quatre choses-là. C'est amplement suffisant. Et puis voilà, et puis faites de bonnes plantations. Joyeux printemps. ... ... ... ... ... ... ...